Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 12 février. La malédiction se poursuit pour Neymar, touché à l'adducteur gauche, le Brésilien, et bel et bien forfait pour le huitième de finale allée de Ligue des Champions sur la pelouse du Barça mardi prochain. Quatre semaines d'arrêt pour la star du PSG qui pourrait également manquer le match retour au Parc des Princes. Peu après l'annonce de son forfait, Neymar a publié un message sur son compte Instagram. « La tristesse est immense, la douleur est immense, les pleurs sont continues. Une fois de plus, je vais m'arrêter un moment de faire ce que j'aime le plus dans la vie, c'est-à-dire jouer au football », a écrit le joueur du PSG dans son message. Il s'en prend également à tous ceux qui l'accusent d'être un pleurnicha, un gamin ou encore un enfant gâté, ce sont ses mots selon les termes utilisés notamment par Pascal Dupraz. L'entraîneur de Caen avait vivement critiqué Neymar après le match de Coupe de France contre le club parisien. Sur Instagram, le père du joueur a lui aussi fustigé les propos de Pascal Dupraz. « Mon fils doit pleurer, mais pas pour ce que vous imaginez. Selon moi, il doit pleurer à cause d'entraîneurs comme vous, d'arbitres de ce niveau de ligue qui sont négligentes. Nos larmes vont durer une nuit de plus. Après cela, il se relèvera encore comme toujours pour les vaincre », a écrit le père de Neymar. Impliqué sur cette blessure, le canet Steve Viago est depuis victime d'insultes inadmissibles sur les réseaux sociaux. Le joueur a réagi en expliquant que les propos racistes ne l'atteignaient pas. Les dernières confidences de Maurizio Pochettino. La première concerne justement la blessure de Neymar. L'entraîneur parisien a expliqué à une radio espagnole qu'il voulait sortir sa star juste avant cette blessure. L'argentin avait remarqué l'agacement du Brésilien face au traitement des joueurs adverses. Pochettino qui a également expliqué qu'il ne s'opposera pas au départ de Neymar au Brésil s'il souhaite effectuer sa rééducation dans son pays natal. Relancé sur la supposée tentative de déstabilisation du Barça à propos de l'avenir de Messi, l'entraîneur parisien a tenu à défendre les joueurs qui ont pris position dans ce dossier et notamment André El Di Maria. Un trophée de plus pour le Bayern Munich grâce à un but de Benjamin Pavard. Le club allemand a remporté la Coupe du Monde des clubs en battant les Mexicains des Tigresses en finale au Qatar, score final 1-0. Cette victoire permet aux Bavarois de réaliser un incroyable sex-to-play comme le grand Barça en 2009. En quelques mois, le Bayern a remporté la Coupe d'Allemagne, la Bundesliga, la Ligue des champions, la Supercoupe d'Allemagne, la Supercoupe d'Europe et donc le Mondial des clubs. Les infos en bref, Karim Benzema se posent des questions sur son avenir. Selon Marca, l'attaquant du Real Madrid se laisserait le temps de la réflexion et attendrait d'en savoir plus sur son niveau physique avant de prendre une décision. Pour lui, pas question de prolonger au-delà de 2022 s'il ne se sent pas capable de maintenir son niveau actuel. Benzema aura 34 ans à la fin de son contrat dans 16 mois. On parle beaucoup d'un éventuel retour à Lyon en 2022. Dimitri Payet, lui, est fixé après son carton rouge reçu contre le PSG dimanche dernier. Le milieu offensif de l'OM a écopé de deux matchs fermes de suspension. Le réunionnais a déjà manqué le match à Hausser en Coupe de France et sera absent également à Bordeaux dimanche en Ligue 1. Le tirage au sort des quarts de finale de la Cup, duel indécis en perspective entre Leicester et Manchester United. Le mois prochain, l'autre affiche opposera Everton à Manchester City. Chelsea accueillera de son côté Sheffield United, tandis que Southampton ira à Bournemouth. C'est l'heure des explications entre Marcello Bielsa et le LOSC ce vendredi au Prud'homme. L'entraîneur argentin sera en visiophonie pour défendre son dossier et réclame plus de 19 millions d'euros à son ancien club. Loco avait été licencié pour faute grave fin 2017. Enfin, Cristiano Ronaldo est bien le roi des réseaux sociaux. L'international portugais a passé le cap symbolique du demi-milliard de followers ou abonnés. Il totalise désormais plus de 500 millions de fans si l'on prend en compte Instagram, Twitter et Facebook. La revue de presse, le piège du cristal. Titre ce vendredi, le journal d'équipe pour illustrer la nouvelle blessure de Neymar qui sera à nouveau absent au pire moment pour le PSG qui s'apprête à affronter le Barça en Ligue des Champions. L'hygiène de vie de la star parisienne est-elle en question ? Difficile à dire, mais Maurizio Pochettino va devoir faire sans Neymar. À l'aller et peut-être au retour en Espagne, le journal Sport commente bien évidemment l'absence de Neymar pour ce choc Barça-PLG mardi prochain. Mais le quotidien sportif explique par ailleurs que le Barça abordera son rendez-vous avec certains doutes, notamment concernant la défense qui sera alignée face au club parisien. Et en Italie, le Corriere de la Sport se penche notamment sur le choc Napoli-Juve, programmé samedi en Serie A, alors que l'avenir de Gennaro Gattuso pourrait dépendre du résultat de cette rencontre. Le président napolitain Aurélio Dolorentis pense toujours à Raphaël Benitez. Enfin, la Gazette de la Sport se penche de son côté sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma. Mino Rayola, son agent, est très gourmand financièrement et veut un salaire annuel de 10 millions d'euros pour le portier italien. L'AC Milan veut surtout lui proposer un contrat de longue durée et là encore pas d'accord en vue pour le moment. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501